Je me tourne vers vous, Hippolyte Bouygues, vous êtes président directeur général de Bouygues Développement. Vous développez des projets à Maurice sous la marque Embalaba Mauritius, et vous avez d'ailleurs remporté deux prix récemment, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Oui, j'ai envie de vous dire, pour vous Maurice, c'est clair que c'est un autre tourisme, c'est hyper développé. Quel bilan peut faire aujourd'hui du tourisme à Maurice ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Bonjour à tous. L'île Maurice aujourd'hui, c'est une destination qui reste très prisée des Européens, des Français et des Anglais historiquement, mais aussi de beaucoup d'Allemands actuellement, les Italiens. Il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a d'autres ouvertures aériennes avec le Kenya qui permettent de créer des liens plus forts entre ces pays africains. Et ça représente aujourd'hui 1,4 million de touristes par an pour une population d'1,2 million, ce qui est quand même assez conséquent. L'île Maurice, c'est évidemment la carte postale comme on la connaît avec ses très beaux hôtels, les grandes plages et les cocotiers. La gentillesse des Mauriciens et le service qui est dessus. Mais ce n'est pas que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on était vraiment dans un tourisme où on gardait les touristes à l'intérieur des hôtels. Aujourd'hui, on les enfermait, il faut le dire. On les enfermait, exactement ce que je disais. On les enferme, on essaye de les garder, on les empêche de sortir. Et quand ils sortent, on essaye de les faire revenir au plus vite. Alors qu'aujourd'hui, on remarque bien qu'il y a un nouveau tourisme qui est en train de s'ouvrir et qui est donc plus ouvert sur l'extérieur, à l'extérieur des hôtels, à la découverte du pays, plus dans sa profondeur. Il y a un autre élément qui est important, c'est le côté sportif aujourd'hui qui apparaît beaucoup avec tout ce qui est trek, ce qui est kitesurf aussi à l'île Maurice énormément. Il y a une vague très connue mondialement de kitesurf qui rapporte beaucoup de touristes sur l'île. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de positionner l'île Maurice comme un hub de voyage sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus en plus de touristes qui viennent passer quelques jours à la Réunion, ensuite quelques jours sur l'île Maurice, sur l'Afrique du Sud, sur le Mozambique, sur le Kenya, et d'avoir un vrai combo de voyage. Si on peut aller un cran plus loin, c'est quoi la prochaine étape pour Maurice ? Comment est-ce qu'on peut aller vers un nouveau tourisme ? Comment est-ce qu'on peut accélérer ? Aujourd'hui, il faudrait penser un peu le tourisme différemment, c'est-à-dire vraiment essayer de plus l'ouvrir sur l'extérieur, de donner plus d'ouverture et ne pas limiter le client, le touriste, à rester dans cet hôtel. C'est là où nous, on développe, avec en bas à bas, ces projets d'écolodge et aussi de développement touristique avec des locations saisonnières, des appartements, des villas, qui permettent aux touristes qui viennent à l'île Maurice d'avoir une vie plus impliquée un peu sur le pays, sur l'extérieur. Je vais faire gronder ça qu'il y a déjà en rouge. Si on doit retenir une chose dans notre table ronde, qu'est-ce qu'est les messages forts, Hippolyte, que tu souhaites qu'on garde ? Je pense que je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le Ministre en disant qu'il faut penser à une hôtellerie différente que l'hôtel. Et c'est un peu ce qu'on propose aujourd'hui dans le domaine d'Ambalaba à l'île Maurice. C'est justement de permettre de faire de la location saisonnière, avec des appartements, des villas, et donc d'offrir un échange plus fort. On est très proche d'un village de pêcheurs. On travaille beaucoup sur cette intégration-là, avec une fondation qui travaille avec le village, l'amélioration à l'intérieur du village. Et donc ce qui permet aussi d'avoir un produit d'investissement aussi intéressant pour des gens en dehors qui souhaitent... Au-delà du soleil, aller rencontrer des gens aussi. Exactement. Au-delà du soleil, aller rencontrer des gens.